Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14, versets 23 à 29. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. En ce dimanche, Jésus nous le dit encore une fois, si quelqu'un l'aime, il gardera ses paroles. Si nous accueillons ce trésor que Jésus nous donne, si nous le mettons à sa bonne place dans notre vie, alors c'est Dieu lui-même qui pourra venir habiter en nous. Si nous accueillons véritablement le Christ comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur, alors nous serons en mesure d'accueillir également l'envoyé du Père, ce Défenseur, cet Esprit Saint qui nous fera souvenir. Souvenir de tout ce que Jésus a fait et a dit. Afin que son exemple nous entraîne à vivre nous aussi dans une vie de sainteté. L'Esprit Saint, c'est cette relation d'amour entre le Père et le Fils. L'Esprit Saint, c'est ce cadeau que nous avons reçu le jour de notre baptême, le jour de la confirmation. L'Esprit Saint, il est présent avec nous quand nous nous retrouvons à l'Eucharistie dominicale. Cet Esprit Saint, nous l'invoquons dans nos prières. Alors oui, parfois nous avons du mal à comprendre ce mystère de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais si nous avons un acte de foi à poser, c'est celui d'être convaincu que cette Trinité est avant tout aimante. Que le Père, le Fils et l'Esprit Saint n'ont qu'un seul désir pour nous, celui de nous voir accueillir dans leur alliance, dans leur unité, dans leur vie, pour l'éternité. Alors oui, n'ayons pas peur de laisser l'Esprit Saint agir en nous, pour pouvoir à notre tour, à la suite des disciples, être des missionnaires dans ce monde qui oublie la dimension du sacré, qui oublie la dimension du spirituel, mais qui en a pourtant un réel besoin. Amen. Amen.